Alors, re-bonjour les amateurs de couteaux. Ici, c'est Jean qui vous retrouve pour une nouvelle vidéo de mon top 10. Alors, cette semaine, on va faire mon top 10 par mode de verrouillage. Alors là, on a fait les boutons locs, on fait maintenant les verrouillages par bord. Alors, je ne vous cacherai pas que moi, c'est parmi mon mécanisme préféré. Le mécanisme de verrouillage par bord est fantastique, dans le sens que c'est un mécanisme qui est extrêmement puissant, qui ne vous laisse jamais tomber. En plus, c'est un mécanisme qui est complètement ambidexte. C'est peut-être le seul, d'ailleurs, complètement ambidexte. C'est un mécanisme également qui est très, très facile d'utilisation. Je veux dire, c'est vraiment sécuritaire. Vos doigts ne sont jamais dans le chemin de la lame qui se ferme. C'est un mécanisme finalement formidable, mais ça avait besoin de certains... Ça a été l'apanage de Benchmade pendant plus d'une décennie, quasiment 20 ans, parce qu'il y avait le brevet sur le Axis Lock. Et quand le brevet est tombé, il y a plusieurs autres constructeurs qui ont adopté ce mode de verrouillage-là et qui l'ont amélioré heureusement, parce que ces grands seigneurs de Benchmade avaient décidé un peu de dormir sur leur laurier pendant 20 ans. Alors, on va commencer tout de suite avec, tout seigneur tout en heure, comme on dit, le fameux Benchmade Bugout, évidemment avec une poignée qui est de remplacement. Le Bugout, c'est un excellent couteau. C'est probablement mon Benchmade préféré ou un de mes Benchmade préférés. C'est un couteau qui est sensationnel. Ça donne beaucoup de lames pour la grosseur du couteau. C'est très mince. Ça ne pèse rien, un Bugout. C'est très, très utile. C'est un couteau qui est vraiment formidable. On a une très bonne prise à quatre doigts là-dessus. Le seul problème avec le Bugout, évidemment, c'est les poignées d'origine qui sont affreuses en FRN et son prix qui est tout à fait exagéré. Moi, le Bugout, je l'avais payé en grand spécial avec les fameuses poignées bleues, 160$, mais n'essayez pas de trouver ça à ce prix-là. C'est à peu près impossible. C'est plus de 200$ aujourd'hui. Ça n'a à peu près aucun sens. Vous avez ensuite le fameux Benchmade 940 Osborne qui, lui aussi, est un design de Warren Osborne qui date de bien des années, peut-être 20 ans, mais qui est toujours aussi fantastique. Écoutez, c'est un couteau qui est beaucoup plus robuste que ce qu'il y en a de l'air. C'est un couteau qui ne pèse rien aussi. Manche en aluminium, celui-là. Donc, presque pas de défaut, sauf, évidemment, encore une fois, son prix qui est tout à fait déraisonnable. Et ça, celui-là, tenez-vous bien, je l'avais payé à l'époque 260. Écoutez, ça n'a aucun bon sens. Quand je regarde ce que je peux acheter maintenant avec 260$. Troisième Benchmade et le dernier, c'est le Grip. Alors, le Grip Tedion qui est comme le grand-père de tous les Benchmade. Lui, ça a plus de 20 ans facilement. Ce couteau-là, ça a peut-être 25 ans. Donc, c'est très, très ancien, mais c'est un excellent couteau. Lui, c'est un design de Mel Perdue. Et celui-là aussi, vous remarquerez que j'ai changé la poignée qui était affreuse, noire en FRN. J'ai mis une très belle poignée en aluminium qui m'a coûté 75$. Bon, mais c'est un très, très bon couteau. Lui aussi, évidemment, le Axis Lock, mais lui aussi trop cher. Avec la poignée affreuse, celui-là, je l'avais payé 152$. Mais il faut toujours rajouter la poignée de remplacement. Alors, vous faites le calcul vous-même. J'ai payé ça à peu près 225$, ce couteau-là. Alors, j'aurais pu vous mettre les autres Benchmade que j'ai. Le Mini Présidio, surtout le Crooked River. Je ne les ai pas mis parce que c'est des couteaux. Le Mini Présidio, c'est dans l'ombre du bug-out. Coute, bon, un peu moins bon, un peu de partout. Et le Crooked River, même si c'est un couteau de toute beauté, c'est trop grand, c'est beaucoup trop lourd. Et il y a même un problème avec le Lock Bar. Il y a un abonné qui m'a fait remarquer que lui, il y en avait un aussi. Et que des fois, le mécanisme s'enrayait, comme ça se figeait. Et ça fait ça avec le mien aussi. Je n'en avais pas parlé parce que je croyais que c'était mon exemplaire seulement qui avait ce problème-là. Mais non. Alors, c'est tout à fait inacceptable. Alors, je ne l'ai même pas mis dans le décompte. Ici, vous avez un de mes préférés. Vous le savez, je crois. Alors, le Vastied Mini Nightshade. Celui-là, la version en aluminium. J'aurais pu mettre l'autre aussi en G10. Ils sont tout aussi bons l'un que l'autre. Mais j'en ai mis juste un. Alors, j'ai mis le plus beau des deux. Et celui-là, écoutez, c'est un couteau que j'ai payé 103 $. Alors, un petit couteau fantastique qui ne pèse rien. Très, très léger. Qui peut remplacer un bug out. C'est plus petit, mais ça peut le remplacer très facilement. Et 103 $, c'est la moitié d'un bug out au niveau du prix. Et lui, vous n'avez pas à changer la poignée. C'est superbe. Ici, vous avez un couteau que je n'ai pas parlé souvent. C'est le seul de son écurie, celui-là. C'est en fait le premier couteau avec un mécanisme de verrouillage par bord. Autre qu'un Benchmade que j'ai acheté. Alors, ça fait très longtemps. Ça s'appelle un Black... C'est la compagnie Black Tosk. Et ça s'appelle un Hang Dog. Alors, il fonctionne très bien, ce petit couteau-là. Et c'est un couteau que je n'ai vraiment pas payé cher. J'ai payé 64 $. Il fonctionne très très bien. Mais, 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 ce n'est pas un modèle d'ergonomie, disons. C'est un couteau qui n'est pas très ergonomique. Quand on l'a en main, on ressent juste un gros gros hot spot de clip. C'est inconfortable comme couteau, on va le dire. Mais il fonctionne bien. Ça va très bien. Mais 64 $. Et c'est le seul, comme je vous dis, que j'ai de cette compagnie-là. Qui est une compagnie, you know, très très marginale. Black Tosk Hang Dog. Ici, vous avez le Kershaw Iridium, qui est un très très joli couteau avec une poignée en aluminium. Mais l'acier, par contre, c'est du D2. Alors ça, il y en a qui n'aiment pas ça, cet acier-là. C'est un petit peu, disons, c'est un acier qui est de moins en moins utilisé. Ou surtout dans des couteaux, vraiment, qui ont de la date ou des couteaux qui sont bas de gamme. Et ce couteau-là, qui est très joli en passant, là. C'est quand même un couteau que j'ai payé 114. Il n'est pas donné. Il fonctionne bien. C'est un mécanisme. Son mécanisme de verrouillage par bord fonctionne très bien. Mais la compagnie Kershaw, ce n'est pas la compagnie, disons, avec le... Ce n'est pas un modèle au niveau de la solidité et, je vous dirais, de la construction générale. Donc, c'est une compagnie qui... Bon, ils font d'excellents produits, surtout dans les assistés comme le Leek et le Blur. Et ils ont certains autres modèles aussi. Celui-là, l'Iridium, il est quand même bien coté, mais disons qu'il se fait mieux. Et en passant, quelque chose qui est mieux, bien, c'est ça. Ça, c'est très moderne. C'est le QSP Vault. Alors, ce couteau-là, c'est un design de Jacob Lankwist, alors qu'il nous a fait le verre à tâche. Ce couteau-là, vraiment, prise en main, formidable. Très, très, très belle allure, hein, avec le bolster, si vous voulez, excusez l'anglicisme, mais en aluminium, le Micarta. Là, c'est vraiment un couteau qui fonctionne très bien. Vous remarquerez qu'au lieu d'avoir juste un petit rond, une petite vis pour désectionner le mécanisme, eux, ils ont mis ces espèces de petites languettes-là. Et ça fait en sorte aussi que le couteau se démonte assez bien. Là, c'est pas difficile comme un Benchmade, là, de changer un ressort là-dessus. Donc, c'est un couteau que j'ai payé 113 $, et ça, c'est un couteau récent. Donc, il est, malheureusement, c'est un couteau qui est un petit peu pesant. Mais il n'y a rien de grave, par contre. Un excellent choix, le QSP Vault. Ici, vous avez un de mes préférés. Alors, le fameux Vasted Raccoon, celui-là, écoutez, ça, c'est très, très léger. C'est un couteau qui est complètement en bidex. Vous voyez qu'il y a une petite porte pour le clip. C'est un couteau qui se démonte très bien, parce que Vasted a eu la bonne idée de faire une barre de verrouillage, mais qui est dévissable. Alors, on peut changer les ressorts aussi facilement, si jamais il y a un problème. Ça arrive très rarement, mais si jamais, vous êtes pas mal pris, comme avec un Benchmade. Et en plus, Vasted vous donne des ressorts de rechange dans la boîte. Donc, ça, c'est vraiment un couteau fantastique. Comme je vous dis, c'est très léger, c'est passe-partout. C'est un couteau qui est confortable et ça peut aisément remplacer un Benchmade Bugout. Et ça, c'est 80$ que ça coûte. Donc, vous avez pratiquement trois Vasted Raccoon pour le prix d'un seul Bugout. Par la suite, alors là, on arrive dans mes préférés. Alors, ça, c'est des Kaiser. C'est un Kaiser, c'est le Drop Bear. Alors, le Drop Bear, c'est vraiment un couteau fantastique de Ezo. Alors, le mécanisme de verrouillage par bord a été grandement amélioré par Kaiser. Quand Ezo a regardé ça, tout de suite, il a vu qu'il y avait un problème. Et lui, il a complètement réglé ce problème-là en mettant un pivot indépendant. Donc, vous pouvez démonter le couteau d'un côté ou de l'autre. Ça n'a aucune importance. Et changer, si vous avez un ressort, faire un entretien quelconque, c'est un charme de démonter ce couteau-là. Et vous avez une impression de solidité incroyable avec le Clutch Lock que vous ne retrouvez pas chez tous les autres fabricants, sans exception. Alors, c'est vraiment plus solide, là. Mais ce n'est pas donné. Le Kaiser Drop Bear, je l'ai payé 125 en vente. C'est un couteau formidable. Je vous dis, très bonne ergonomie. Le manche est en aluminium. Tout est bon là-dessus. 154 cm pour l'acier. Le mécanisme, c'est le meilleur. Mais il faut s'attendre à payer un petit peu. Alors, c'est ça. Pour ce qui est du Drop Bear. Et vous avez son compétiteur dans la même compagnie. C'est vraiment, là, si vous voulez un couteau un peu plus grand que le Drop Bear, bien, vous avez ici le Dirt Pinkerton. C'est l'escorte qui a de multiples déclinaisons. Alors, ça aussi, c'est fantastique. Ça a le Clutch Lock aussi. Ici, vous l'avez dans sa version Rich Light, là, qui est très, très joli. Et ça a toutes les bonnes choses du Drop Bear, mais en un peu plus grand comme couteau. Alors, si vous avez des très grosses mains, vous préférez les couteaux un peu plus grands. Alors, c'est un excellent choix. Et celui-là, je l'avais payé 120 $ en vente, mais il faut s'attendre à payer un petit peu plus cher. Alors, maintenant, on est rendu au moment où je vais retirer les couteaux. Pour regarder seulement mon top 5, comme on dit. Alors, je vais commencer par retirer le Griptilian. Il va très bien, mais bon, c'est un couteau qui date de 25 ans. Et qui est cher. Je vais retirer également l'excellent, l'excellent Benchmade 940 Osborne. Pour des questions essentiellement de prix également. On enlève aussi le petit Black Tusk Hang Dog. Parce qu'il est vraiment, il est très joli. Mais il n'est pas ergonomique. C'est épouvantable. C'est un paquet de hotspots, ce couteau-là. Qu'est-ce que je pourrais bien enlever maintenant? Alors, c'est plus que là, si les choses se compliquent. Je vous dirais que pour des, peut-être, disons, des questions de qualité, de matériaux et de confection, je vais retirer également l'Iridium. C'est un bon couteau, mais bon, c'est moins solide, disons, que les autres. Alors, je vais le mettre de côté. Et ça me laisse avec ceux-là. Alors, si je dois faire un choix vraiment, je vais garder mon bug out. Parce que c'est tellement une icône. Puis, je vais enlever le petit Nightshade que j'adore. Mais qui ne plaît pas à tous. À cause de sa forme, la type de langue Shilin que moi j'aime bien. Mais c'est pas, disons que c'est, j'admets que c'est peut-être un peu, un peu moins le style de M. Tout-le-Monde. C'est moins passe-partout, disons. Mais c'est un couteau fantastique qui est très, très utile et qui est beaucoup plus solide, qui peut en avoir l'air. Mais c'est très, très petit. Alors, bon, je vais le retirer. Mais retenez que c'est tout un couteau, celui-là. Ça va me laisser nos cinq gagnants. Donc, les cinq gagnants, c'est ces cinq-là. Alors, vous avez le Benchmade Bugout. Écoutez, c'est tellement un couteau fantastique au niveau de l'ensemble de ses qualités. Malgré son défaut principal, le prix, évidemment, qui est complètement, qui est fou, on va se le dire. Ça n'a pas de sens de vendre ça, ce prix-là. Dans l'état où vous le voyez, moi, il me revient à 225. C'est parce que j'ai fait des travaux dessus. J'ai moi-même changé le manche que j'ai eu pour pas cher. Mais si vous l'achetez directement de Benchmade, comme ça, ils vont vous vendre ça 300 $. Ça n'a aucun sens. Ça, c'est un choix fantastique, quoi qu'un peu lourd. Alors, le QSP Vault, comme je vous ai dit, Jacob Lankwiss, un designer récent. Ici, peut-être, si vous voulez un couteau qui remplace un Bugout à une fraction du prix, mais très léger, très compétent, le Vastied Raccoon, qui est vraiment très, très recommandable, 80 $. Ici, vous avez, évidemment, le fameux Drop Bear de Azo, qui est un couteau fantastique, mais bon, qui est quand même, il n'est pas donné, mais le meilleur mécanisme de verrouillage par bord, le Clutch Lock de Kaiser. Un design de Azo, et vous avez, pour finir, le design de Dirk Pinkerton, l'escorte, encore une fois, de Kaiser, toujours avec le Clutch Lock, qui est vraiment un couteau formidable, mais lui aussi, peut-être, un petit peu plus cher, dans les 125 $, 130 $. Alors, c'est nos cinq gagnants de la catégorie verrouillage de bord. J'espère que ça vous a plu, cette vidéo. La prochaine vidéo, je vais vous faire un peu le même genre de vidéo, mais avec les verrouillages de doublure, cette fois. Donc, et je vais en garder 15, parce que j'en ai plus, et on va réduire à cinq, aussi, les cinq meilleurs que j'ai. Et, on va poursuivre, après, avec les verrouillages de cadre, et j'ai un certain nombre d'autres vidéos à vous faire, avec des mécanismes différents. Et, par la suite, on ira avec mes achats récents, les duels, etc. Alors, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. Continuez à vous abonner à ma chaîne, à m'écrire, et on se retrouve très bientôt. Salut!